Allez j'enchaîne Du coup j'en profite Je vous enregistre l'annexe 2 Donc annexe 2 spéciale teinture Nous allons parler fourniture Alors J'espère déjà que Le premier opus La première annexe Ne vous a pas trop perturbé Dans vos habitudes Je sais que moi des fois quand il y a des Vidéos hors série et tout ça Sur des podcasts que j'aime beaucoup je suis un petit peu déçue Donc j'espère que vous ce n'est pas trop le cas Du coup je vous parle matériel Alors Pour ma première expérience de teinture Donc c'était teinture à l'avocat Le matériel c'était pas trop compliqué J'avais fait une commande de laine 100% mérino Gotte français Chez Lili Neige Pourquoi chez Lili Neige ? Parce que, non il y a une vraie raison Déjà Lili Neige à ce moment là avait besoin d'un petit coup de pouce Et puis moi j'aime beaucoup Lili Neige J'aime beaucoup le fait que ce soit français J'aime beaucoup leur démarche J'aime beaucoup leur compte Et en plus Je crois que je vous l'ai déjà dit Mais J'ai une affection particulière pour cette marque Puisque c'était les premières belles laines Que j'ai tricotées Donc du coup J'achète de temps en temps Chez Lili Neige Comme ça Et la qualité de la laine Dans laquelle j'ai tricoté mon Dreamcatcher Qui se trouve dans l'opus 17 Du podcast Est incroyable Donc du coup Du coup j'ai réitéré Mais je n'ai pas acheté La même laine mérino Que la dernière fois Je ne sais pas pourquoi Enfin si je sais pourquoi Bref je me suis plantée J'ai pris celle qui était Moins chère Là Mais je sais du coup Que l'autre est très bien aussi Celle là est un peu plus finie Mais retordu Je vous en parlerai Dans la vidéo Où j'aurai teint cette laine Donc dans la vidéo spéciale Teinture à la laque Qui va venir bientôt Aujourd'hui Outillage Alors Quand j'avais teint à l'avocat Puisque c'était de là Que nous sommes partis Je ne m'étais pas trop trop saoulée C'est à dire que J'étais en vacances Teinture à l'avocat On est dans de l'alimentaire Je ne me suis pas trop posé la question Dans le lieu de la location J'ai pris la gamelle Et j'ai teint dedans Mais comme d'habitude Marie n'en fait qu'à sa tête Et Marie avait omis Qu'il ne fallait pas utiliser Des choses à usage comestible Donc du coup Là par contre J'ai essayé d'être sérieuse Vu que je voulais absolument Faire de la teinture Avec des fleurs Notamment Je me suis dit Allez Là On ne va pas utiliser Les casseroles De chez moi On va acheter Une casserole Et donc Du coup Hop Tac 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 Merci la ressourcerie De Bélie-Lemère Parce que Alors des casseroles Ce n'est pas forcément donné Ne pas les utiliser Pour manger C'est un peu dommage En acheter une neuve C'est dommage Ressourcerie La casserole et le couvercle Qui n'est pas le couvercle Qui va dessus Mais qui est un couvercle Qui va très bien Puisqu'il va quand même dessus Même si ce n'est pas le couvercle original Moins de 2 euros Très bien pour ce que je vais en faire Surtout que la casserole Va rester pas mal dehors Je pense parce que Je pense que mon eau Est très calcaire Et je voudrais teindre un maximum Avec de l'eau de pluie Voilà Parce que Donc Pourquoi je vous parle de prix Déjà je vous en parle régulièrement Parce que c'est vrai Que sur certaines choses Je trouve que c'est important Je ne veux pas trop vous bassiner Avec les prix Parce que je trouve ça Souvent un peu gonflant Mais Vu que je ne veux pas En faire mon métier Je ne voulais pas non plus Mettre dans mon Dans mon équipement Une fortune Voilà Et ça honnêtement Elle n'est pas immense Je ne sais pas Elle fait 15 cm Par contre elle est Vous voyez la taille de ma main Elle est assez large Je peux mettre 4 écheveaux dedans Quantité pull Ouais C'est quand même pas rien Alors Là dessus Je me suis aussi équipée D'un petit thermomètre Alors ce n'était pas trop ce que je voulais Vers chez moi C'est la période de la confiture Donc ça je crois Que c'est un thermomètre à confiture C'est pas hyper pratique Parce que Comme vous le voyez A peu près L'eau Teinte Est rentrée dedans Et Bah là Avec la chaleur actuelle Ça a l'air d'avoir séché Mais ça n'avait pas séché Ce qui fait que Quand vous le mettez Parce qu'en fait C'est un thermomètre qui flotte Quand vous le mettez A flotter Et bien Il se remplit d'eau Et vous voyez plus Quelle température Il fait Il faut le sortir Et le secouer C'est pas hyper pratique Mais bon Il a le mérite d'exister Ma foi C'est plutôt pas mal Alors Ça c'était vraiment La base Donc la base Le couvercle La cocotte Le Le thermomètre Immense avantage du Covid Sponsorisé Par L'Ile-de-France Merci à l'Ile-de-France D'avoir fourni Vos professeurs en masque Les masques On en trouve partout En ce moment C'est facile Parce que Vous pouvez dégager Des produits chimiques Etc Y compris sur des Voilà Il faut faire attention Avec les plantes Il faut Voilà Les plantes Il y a des mélanges Il y a des inhalations Qui peuvent être toxiques Il y a Des fois Vous pouvez manger les choses Et Moi je pense aux avocats Les avocats C'est pas toxique Mais par exemple C'est toxique pour les chats Il faut Voilà Il faut faire attention Donc masque Et toujours dans un endroit ventilé Merveilleux entonnoir Fais maison Hop Petite passoire Pour l'instant Je ne l'ai pas vraiment utilisé Mais je viens de l'acheter Voilà Et alors J'ai acheté Un lot de Cuillères en bois Parce que J'avais utilisé Une cuillère en métal Mais ma cuillère en métal Accrocher la laine Donc du coup L'autre cuillère en bois Ça ça fait vraiment Teinturière Elles sont pas encore Suffisamment teintées Celle là A une légère couleur Elle a fait mon Bain de pivoine Mais elles sont pas teintées Pour faire vraiment Teinturière Quoi d'autre Quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Petite pince Mesure Cadeau Tupperware Très utile Une boîte à chat Une ancienne boîte à chat Qui me sert à mesurer Notamment les Trucs un peu toxiques Enfin toxiques Je veux pas utiliser De cuillères Je veux pas utiliser De contenants Je pourrais mettre De la nourriture Pour ça Donc voilà Et du coup J'en profite Vieille brosse à ongles Pas mal pour laver Des racines Ou ce genre de choses Et Du coup Comme vous le savez J'ai fait Une commande Chez Alice Création J'avais acheté La lac Chez Alice Création J'ai acheté La lac Chez Alice Création Chez uniquement Nos problèmes Ni dans le commerce Aucun problème Mais tant qu'à faire Moi ça m'éclate De le faire De façon naturelle Donc voilà Donc du coup Bon évidemment Je vais utiliser ça Mais j'aimerais bien Utiliser J'aimerais bien faire Des essais Notamment avec Le Rumex Qui a envahi mon jardin Et donc si jamais Le mordonsage naturel Vous intéresse N'hésitez pas A aller voir Son Son article de blog Chez Alice Création J'ai également pris De la crème de tartre Pourquoi ? Parce que Sur Le petit guide De Marie Marquet Il y a marqué Que la crème de tartre Protège la laine Après le mordonsage Du coup Voilà Et que Nathalie de By Night L'utilise Et ensuite Donc Chez Alice Création J'ai acheté De la laine Alors c'est moi Qui l'ai mise en écheveau Parce que Vous le verrez Dans une vidéo Ultérieure Mais chez Alice Création On vous envoie L'écheveau Avec un lien Alors il n'est pas Sous forme d'écheveau Il est sous la forme De l'énorme cercle Avec un lien Dans un sac Tout emmêlé Bon Surprise Alors Chez Lily Neige Alors je suis désolée Et je vais faire du bruit Voilà comment Vous le rasserez Voilà Donc là c'est Hop J'en profite Ça c'est de la Wensleydale Wensleydale Je croyais que c'était De la Corriedal Pas du tout Donc voilà Version Fingering Pour tester Pour tester Pour tester Pour tester la teinture Pour tester la qualité Pour tout tester Voilà À cela vous ajoutez Un grand tablier Parce que Parfois vous en mettez Un petit peu partout Et vous êtes Intégralement équipé Mais pour une première fois Moi je vous le dis Qu'est-ce que j'avais fait Donc j'avais fait ça Dans une grande marmite Genre marmite Pour les moules Et pour la laine Pour touiller Et tout ça J'avais des baguettes chinoises Franchement Pour une première expérience Ça suffit Là Vu que je veux tester Pas mal de choses Je me suis équipée Voilà Bah écoutez J'espère que cette Annexe numéro 2 Vous a plu Et puis je vous dis À très bientôt Ciao Prenez soin de vous Et des vôtres bien sûr Sous-titrage ST' 501